bonjour à tous les amis bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis en ce vendredi on va parler de cette annonce de mise à jour 1 0 85 où lilith nous prend vraiment pour des pigeons 1 0 85 prêt au combat mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier en description de toutes les vidéos les amis vous y retrouver des infos les guides les tips les dix les tutos tout est sur le discord même du spam parfois comme cette nuit on amène quelques petits bannes ça fait plaisir mais n'hésitez pas les amis donc lilith nous sort en ce calme plat les évents viennent de se finir vous avez vu normalement soit 3 you vous êtes plutôt bien il ya plutôt pas grand chose comme évente lilith nous sort une annonce de nulle part de 1 0 85 une mise à jour pour le 22 août je pense qu'il prépare la rentrée donc il nous sort une petite mise à jour prêt au combat et vous allez voir il nous sort des choses qu'on ne demande même pas et qu'on ne voudrait même pas le point numéro 1 la nouvelle formation delta alors là il n'y a pas de surprise puisque si je dis pas de bêtises si on va tout en bas on a l'annonce de la nouvelle formation delta qui va arriver on sait ce que ça va donner on voit la forme la troupe de l'utilisateur inflige 10% de dégâts d'attaques combinées en plus qu'est ce que c'est que les attaques combinées on va en savoir évidemment plus avec cette mise à jour c'est déjà un peu effet de la formation delta les troupes de l'utilisateur affiche 10% ce que je viens de vous dire point de nouvelles pièces d'attirail évidemment de la formation delta peuvent être obtenus via les voyages les déploiements les coffres au choix de formation les coffres d'attirail aléatoire et les events pourquoi sortir une nouvelle formation vous allez me dire pour continuer de faire grandir le jeu etc oui c'est aussi pour faire de la moula puisque un certain nombre de joueurs ont un attirail maximum à présent le but et qui réinvestissent du temps et pourquoi pas surtout de l'argent dans le jeu pour avoir ces nouvelles formations 10% d'attaques combinées en plus ça va faire très très mal en rallye et en open field inscription spéciale de l'attirail de la formation delta ajoute d'une inscription spéciale voilà on met un petit truc bien relou obtenir au magasin d'attirail pour rampa leonin l'attirail drapeau de la formation delta le magasin d'inscription du royaume perdu de la saison de conquête qui ouvrira après la mise à jour comprendra également une inscription spéciale pour chronique léonine l'attirail c'est bien ce qui est écrit parchemin de la formation delta histoire que tout le monde se déchire pour l'en pour l'obtenir on a mis une formation avec un gros pourcentage de bonus 10% et surtout vraiment un très très gros avantage en open field optimisation du système d'attirail on demandait rien les amis pas la peine de nous faire sa nouvelle fonction de la liste de souhait pour l'attirail à inscription spéciale dans l'interface de formes de choix on peut désormais mettre un souhait pour une pièce série pour chaque formation une fois qu'on a donné notre souhait toutes les pièces d'attirail inscriptions spéciales que je vous tiendrai ensuite pour cette formation sera coup sûr la pièce d'attirail souhaitée c'est pas mal mais c'était déjà proche de sa optimisation de la garantie d'inscription spéciale ajout d'une nouvelle barre affichant vos progrès dans l'obtention d'une inscription spéciale bon rien de nouveau chaque attirail à inscription rare que vous obtenez dans une formation donnée vous recevrez un point de progrès pour cette formation une fois que vous obtenez 9 points l'attirail à inscription rares suivant que vous obtiendrez pour cette formation devient alors un attirail à inscription spéciale vos progrès seront initialisés une fois qu'on obtient une pièce classique c'est exactement comme dans mille autres jeux là ils ont rien inventé par exemple dans call of dragons avec les pets c'est déjà comme ça un certain temps après la mise à jour nous calculerons le nombre de pièces d'attirail à inscription spéciale que vous avez obtenu pour chaque formation et nous vous enverrons ensuite par messagerie des convertisseurs d'attirail ça c'est bon si je vous ai servi à convertir de l'attirail en inscription spéciale on a notre attirail à inscription spéciale pour la même formation par exemple convertir un corps du nord on un emblème du nord ça c'est intéressant ça veut dire qu'on va pouvoir convertir pas mal alors ce qui est vraiment dommage c'est que qu'est ce qui va se passer faut savoir qu'un grand nombre de joueurs et bien recyclent les pièces d'attirail qu'ils n'utilisent pas donc est ce qu'ils vont compter le nombre de pièces d'attirail qu'on a reçu ou le nombre de pièces d'attirail qu'on a en stock c'est totalement différent sachant que le stock est très limité il devrait vraiment l'augmenter moi par exemple je passe à ma montant à tout recycler et on va voir comment faire le calcul peut-être que ce calcul va cacher une méga carotte on va voir on va rapidement être fixé un faut savoir que c'est pas la première fois que lilith nous envoie des compensations et parfois il est arrivé une fois notamment qu'ils ont annoncé qu'on a recevoir une compensation on l'a toujours pas reçu ça date d'il ya plusieurs mois nouvelles fonctions et nouveaux événements nouvel événement d'ascension d'alliance dans les nouveaux royaumes que vous pouvez vous pouvez gagner des récompenses en terminant des quêtes dans votre alliance super canaux de on a déjà un évent très ressemblant à ça canaux de chat des différentes langues dans les nouveaux canaux de chat spécifique à chaque langue vous pourrez discuter avec les gouverneurs des royaumes voisins qui parlent la même langue que vous cette fonction ne sera testée en mode pionnier que dans un certain nombre de royaumes ça je trouve ça vraiment dommage on a le traducteur in game alors bon il est plutôt éclaté mais il a le mérite d'exister et d'être incorporé au jeu ça nous permet de discuter avec tout le monde là en faisant des chats spécifiques dans les différents canaux inter royaume ça va créer des clans et ça va faire qu'on va dissocier séparer davantage les les joueurs multiculturel moi je trouve ça dommage je pense qu'il vaudrait mieux rester et laisser tout le monde discuter avec tout le monde plutôt que faire ces canaux dissociés plus on crée de canaux plus moins on parle sur les canaux généraux et plus on laisse la place aux spams aux spams de discorde aux spams de vente de rss notamment comme on peut le voir ça c'est c'est quand même dommage comme fonctionnalité 4 optimise dites moi ce que vous en pensez en commentaire 4 optimisation de l'événement et de l'histoire de saison optimisation du tombeau d'osiris ajoute d'un nouveau mode compensation aux champs de bataille doré qui s'active automatiquement si une bataille ne comprend pas 7 combattants actifs en fonction du nombre de combattants actifs le taux d'apparition des caravanes le nombre de points individuels que vous que vous pouvez gagner en visitant des caravanes et le nombre de points individuels que vous gagnez en effectuant des garnisons dans les bâtiments augmente ça c'est de la balle c'est de la balle pour les petits royaumes mais ce qui montre tout de même qu'on a de plus en plus de royaumes morts puisqu'ils adaptent ils créent des spécificités pour que les petits joueurs les petits pre-players qui sont sur des royaumes morts puissent tout de même s'amuser et gagner donc ça montre il faut qu'ils arrêtent d'ouvrir à la chaîne des royaumes et qu'ils trouvent un système pour fusionner les royaumes plutôt que ce système là qui ne rime à rien optimisation du choc du canyon lorsque le chef ou les officiers de votre alliance s'inscrivent à l'événement une équipe défensive est automatiquement constituée pour tous les membres de l'alliance qui n'en ont pas préparé une bon ça c'est bien optimisation de la mobilisation d'alliance donc l'event dont je vous parlais le temps d'attente pour l'apparition de nouvelles quêtes a été réduite à cinq minutes ça aussi c'est bien parce que c'était long optimisation de la saison 2 de l'histoire voyage la loi teint amélioration d'un certain nombre divin on s'en fout optimisation de la structure de chronique on s'en fout ça ajout d'une nouvelle animation on s'en fout aussi optimisation du royaume doré réduction de la force globale des envahisseurs cupide à l'étage cède certains ont dû se plaindre pourtant ça passe si vous suivez mon tuto vous finissez toujours le royaume doré je vous en ai fait plein je vous en referai rien la prochaine fois point 5 autre amélioration optimisation du système d'amis ajoute la possibilité de rejeter des amis j'ai du mal aujourd'hui point 2 optimisation des rapports de bataille fusionnée on s'en fout nouvelle icône d'ordre de siège on s'en fout optimisation de la réinitialisation des compétences quand les combattants ayant déjà débloqué leur expertise peuvent désormais utiliser des objets de réinitialisation de compétences ça en revanche ce n'est pas clair du tout optimisation de la réinitialisation des compétences les commandants ayant débloqué leur expertise peuvent désormais utiliser des objets je relire de réinitialisation des compétences ça veut dire est ce que c'est normalement on va prendre par exemple je prends n'importe qui un minamoto allez alexandre on prend alexandre j'ai alexandre expertisé ce qui veut dire qu'au niveau des compétences ici je vais pouvoir le réinitialiser sans que ça me coûte rien ou est ce que je vais devoir regarder réinitialisation impossible toutes les compétences du commandant voilà donc qu'est ce que ça veut dire c'est juste certains sont en train de polémiquer déjà sur les facebook sur les discours vous le voyez quand j'ai un commandant expertisé je ne peux pas réinitialiser pourquoi je ne peux pas réinitialiser c'est simple je ne peux pas réinitialiser parce que j'ai déjà tout au max et donc réinitialiser n'aurait aucun intérêt puisque je vais remonter les sculptures et je vais arriver à 5 5 5 5 donc forcément il va être de nouveau expertisé j'ai suffisamment de sculptures pour l'expertisé donc quel est l'intérêt derrière cette nouvelle fonctionnalité on y retourne c'est le point 4 du dernier point les commandants ayant déjà développé qu'ils peuvent désormais utiliser quelle est l'utilité de réinitialiser les sculptures d'un commandant qu'on a déjà expertisé est ce que si on a des sculptures génériques qui va nous rendre et les génériques et nous remettre les sculptures du commandant principal question numéro 1 ça m'étonnerait parce que ce serait un cadeau de ouf de lilith ça voudrait dire que tous les commandants on a fait une connerie à mettre des sculptures génériques où tous les anciens commandants qu'on a monté qui ne sont pas une connerie mais qu'on ne veut plus utiliser je sais pas je vais vous prendre un attila par exemple imaginons vous avez monté attila qu'avec des sculptures génériques et vous voulez les récupérer est-ce que si vous le réinitialisez il vous rend les sculptures comme on les a dépensé pour le monter ou est-ce qu'il nous rend tout simplement 680 sculptures du commandant et là on s'en fout quelle serait l'utilité de faire ça la seule utilité que j'y vois c'est qu'en faisant ça on peut récupérer des sculptures pour les vendre lors de l'événement le second la second étape de la forteresse croisée ou les échanger dans certains événements où on peut utiliser des sculptures on peut sacrifier des sculptures sinon je ne vois aucune autre utilité à cela peut-être peut-être on peut espérer que à terme lilith nous permettent de récupérer les sculptures génériques investies sur un commandant et les sculptures spécifiques ça serait vraiment un très très gros avantage un très gros cadeau de lilith et une perte pour eux donc je ne pense qu'ils le feront pas n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez mais pour moi là c'est un petit coup mesquin un truc qui sert à rien au final et on le met comme ça au milieu pour que tout le monde en parle de cette mise à jour qui n'apporte au final pas grand chose point numéro 5 optimisation des batailles lors des rassemblements si une de vos armées ralliées bastions ou bâtiments subit une attaque vous pouvez désormais consulter le capitaine du rassemblement et les types d'unis bon c'est pas un truc de ouf point 6 ajout de conditions de niveau pour participer à l'histoire de la saison conquête votre hôtel de ville doit avoir atteint le niveau 25 pour pouvoir ouvrir la page d'inscription à l'histoire donc maintenant on peut même plus ouvrir la page si on n'est pas niveau 25 c'est abusé donc ce qu'il faut retenir de cette mise à jour le point numéro 4 du dernier point de haute amélioration vraiment à surveiller voir ce qu'ils vont nous faire par rapport à ça sinon il n'a pas grand chose elle est plutôt creuse le point numéro 1 de l'optimisation du tombeau d'osiris avec l'ajout du mode de compensation encore une fois selon moi ça cache tout de même la mort de certains royaumes et donc lilith est obligé de compenser comme ça et on finit bien évidemment avec ce nouvel attirail dont le seul but selon moi est faire de la moula déguisé pour lilith ils essayent par un moyen d'ajout d'addon de nous faire claquer en plus que les attirails avec les inscriptions c'est un petit peu relou à obtenir il faut bien le reconnaître les amis ont fini une nouvelle fois en ce vendredi avec l'ouverture des coffres alors par celui-là parce que celui-là c'est juste celui du timer c'est bien sûr pc comme je vous ai dit vous mettez échappe bim ça vous shoot l'animation directement alors oui d'ailleurs certains d'entre vous m'ont demandé pourquoi je n'ouvre pas toutes les clés des coffres légendaires pourquoi j'utilisais pas la liste des chevaux je pourrais avoir dix sculptures d'un coup du commandant de mon choix et bien j'attends qu'ils fassent des ajouts je l'utiliserai quand j'en aurai besoin pareil au niveau du magasin ici j'ai 5430 donc je pourrais prendre l'intégralité des sculptures de commandant légendaire ou quelques clés de coffre souverain quand je dis quelques clés c'est pas mal je pourrais en prendre 100 je pourrais en prendre 130 140 135 je pourrais en prendre 135 bon pas d'utilité à ce stade de les prendre vaut mieux prendre les 100 sculptures les 40 sculptures et pas les 100 les 40 sculptures légendaires mais pour le moment je stocke j'amasse comme un bon amasseur et donc je vous disais on regarde une nouvelle fois les coffres en or hier je vous ai fait une ouverture vous avez vu c'était pas le bon timing pas le bon jour pas la bonne heure et bien on va faire pareil regardez j'ouvre une sculpture là on s'en fout du tirage et on passe au tirage à 10 pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes où je le fais c'est simple un très bon tirage c'est une clé en or pour une sculpture en or un tirage standard c'est une clé en or pour une demi sculpture nord donc une sculpture pour deux clés quand je n'ouvre 10 j'en ai cinq en dessous de ce ratio là c'est pas terrible dès le moment où on a zéro sculpture en or on arrête les tirages sauf si c'est à la première ouverture on retente une deuxième fois première ouverture ça est beaucoup déjà beaucoup mieux qu'hier j'ai pour 10 clés en or j'ai 23 sculptures et vous le voyez il n'y a aucune sculpture de farming ce qui montre un très très bon tirage alors oui j'ai 13 frédéric premier mais j'ai zéro farmer c'est mieux que d'avoir du cléopâtre ou ishida ou séondeo donc on est très bien 10 pour 23 je suis à 2,3 mon ratio va chuter mais on est extrêmement bien je pourrais m'arrêter là ça serait magnifique deuxième tirage 0 ça compense vous l'ai dit je devrais normalement m'arrêter là on est sur le deuxième tirage je vais tout de même continuer on est qu'à 3 vous le voyez le premier était vraiment un tirage de ouf là voilà on a des tirages éclatés il faut pas forcer on a fait tout de même un très bon premier tirage j'ai usé 43 40 clés au total j'ai eu si je dis pas de bêtises 23 et 3 26 clés ça reste un très bon ratio mais vaut mieux s'arrêter là parce que sinon ça va encore chuter c'est que c'est pas la bonne heure c'est que c'est pas le bon jour c'est que c'est pas le bon moment pour faire les tirages si vous regardez toutes mes dernières vidéos je vous l'ai fait plusieurs fois il ya des moments c'est tout de même beaucoup mieux que d'autres donc je suis sûr que derrière ces tirages de clés le random n'est pas un vrai rendement il ya une petite horloge qui en fonction de l'horaire sur les horaires asiatiques ça a l'air de tout de même beaucoup mieux marché quand on est dans la soirée en asie mais pas trop dans la nuit donc là il est un petit peu trop tard pour l'asie je pense qu'il faut essayer un petit peu plus tôt ou bien plus tard à mon avis d'après les tirages que j'ai fait on recommencera et on va voir ce que ça donne les amis bien évidemment voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo mise à jour 1 0 85 n'hésitez pas les amis à me dire en commentaire votre avis est sur le reset des commandants expertisé je suis curieux d'avoir vos retours si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo ça un pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock soin de vous on